Musique Bonjour tout le monde et bonne année ! Contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2020. Alors aujourd'hui nous sommes dans la cité fortifiée de Concarneau, dont la vie close date du 15e siècle, même si son aspect actuel on le doit à Vauban à partir des années 1680. Alors nous ne sommes pas ici par hasard. En effet, Concarneau était un lieu hautement disputé pendant la guerre de succession de Bretagne et c'est justement la période qui va nous intéresser parce qu'aujourd'hui on va parler d'une de ces badasses, on va parler de Jeanne de Clisson, surnommée la tigresse de Bretagne. Corsaire à la solde de l'Angleterre, c'est la vengeance qui transforma cette noble dame en une terreur des mères. Musique Mais d'abord un rapide rappel du contexte politique de l'époque. Alors accrochez-vous, il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, ne vous mélangez pas les pinceaux. Donc en 1341, le duc Jean III de Bretagne meurt sans héritier mâle. Alors il faut savoir que la guerre de Cent Ans avait commencé 5 ans auparavant. Donc en fait, cette question de la succession au duché de Bretagne, ça va être une question internationale qui va intéresser la France et l'Angleterre. Donc deux parties vont revendiquer le duché. Le premier est soutenu par la France, donc c'est le parti de Jeanne de Pentièvre, qui est la fille de Jean III, donc le feu duc. Jeanne est l'épouse de Charles de Blois, qui est le neveu du roi de France, Philippe VI. En face, nous avons les partisans de Jean de Montfort, donc qui est soutenu par l'Angleterre. Jean de Montfort étant le demi-frère du défunt duc. Mais revenons à Jeanne. Alors Jeanne est la fille d'un noble poitevin, qui épouse vers 1330, en deuxième noce, le noble breton Oliveka de Clisson. Alors c'est un mariage d'amour, mais qui va être aussi passionné qu'il fut éphémère. En effet, Olivier était un partisan de Charles de Blois. Il fut fait prisonnier par les Anglais en 1342, pendant le siège de Vannes, mais fut libéré très rapidement. Ce qui va provoquer la suspicion du roi de France, Philippe VI, qui va commencer à soupçonner Olivier, peut-être de duplicité et d'espionnage. Même si dans les faits, il faut savoir que Philippe avait toujours été très jaloux d'Olivier, qui était un seigneur très indépendant et surtout très populaire. Particulièrement fourbe, Philippe va inviter Olivier et quelques-uns de ses partisans à Paris sous prétexte de participer à un tournoi. Comme vous vous en doutez, c'est un piège. À peine l'eût-il franchi les portes de la capitale, qu'Olivier ait arrêté. Il sera exécuté le 3 août 1342, sous les yeux de son épouse et de ses deux fils. Alors autant dire que Jeanne, qui aimait follement son mari, était mais ravagée par la douleur, par la colère. Et elle se dit, et elle se fit le serment, qu'elle allait se venger de Philippe VI et de la Couronne de France. Jeanne va monter une armée et se met à ravager les terres des partisans de Charles de Blois. Elle va ainsi s'emparer de six châteaux et se taille une réputation de femme très sanguinaire puisque jamais elle ne laisse de survivants derrière elle. Donc le roi Philippe VI va forcément envoyer une armée contre elle. Mais c'est trop tard. En effet, Jeanne, après plusieurs mois, est lasse de faire couler le sang de ses frères bretons. Aussi, elle a mis le voile vers Londres où elle prête serment d'allégeance au roi Édouard III. Embrassant une carrière de corsaire, Jeanne se retrouve à la tête de trois navires. Et là, pendant un an, elle va vraiment semer la terreur sur les côtes du nord-ouest de la France. Elle va traquer avec acharnement tous les navires qui ont pour pavillon la fleur de lys. Et Dieu seul sait qu'elle va faire peur à la France puisque Jeanne va vite se révéler être une fine stratège et une personne qui n'a peur de rien. D'ailleurs, elle n'hésitait jamais à se jeter dans la mêlée avec ses hommes tête de la première. Et comme sur Terre, son maire a ne laissé aucun survivant. Et ça, mine de rien, ça va bien pénaliser l'économie française. Donc, Philippe doit réagir et envoie six navires aux trousses de Jeanne. Donc, ces navires vont la trouver, vont l'abattre. Mais Jeanne parvient à s'échapper avec ses deux fils à bord d'une chaloupe. Bon, un événement très dur, parce que pendant une semaine, elle va comme ça divaguer sans eau ni nourriture. D'ailleurs, son fils cadet va mourir pendant cette traversée. Elle finira cependant par atteindre les côtes bretonnes et rejoindra Morlaix avec son fils aîné pour offrir ses services à Jeanne de Flandre, qui était l'épouse du comte de Montfort. Et là, on ne peut pas continuer ce récit sans faire une petite parenthèse sur Jeanne de Flandre, aussi surnommée Jeanne la Flamme. Alors, c'était une femme de caractère qui continua la lutte de son mari, même après l'emprisonnement de celui-ci. Et elle gagna ce surnom original en 1342. Donc, elle était à Hainebon, qui était alors assiégée par les Français. Et elle remarqua, du haut des remparts de la ville, qu'une partie du coma français n'était presque pas surveillée. Aussi, de nuit, avec 300 hommes, elle quitta la ville, alla dans le camp français avec des torches et provoqua un immense incendie qui obligea les Français à cesser leur siège et qui sauva la ville d'Hainebon. D'où le surnom Jeanne la Flamme. En 1343, un statut quo est trouvé, il ne va pas durer longtemps, mais bon. Aussi, les deux femmes rentrent en Angleterre en compagnie du roi Édouard III, où Jeanne s'établit et épouse un lieutenant anglais. Mais n'allez pas croire que c'est là la fin de la saga familiale. En effet, le roi Jean II le Bon va réhabiliter à titre posthume Olivier IV de Cresson, l'ancien époux de Jeanne, et redistribuer au fils de Jeanne, Olivier V, les terres de son défunt père. Il faut savoir également qu'Olivier ne s'entendait pas du tout avec Jean IV de Montfort. Donc Jean IV, qui était le fils du comte de Montfort, dont on a parlé pendant toute la vidéo, donc le fils de Jeanne de Flandre, et donc qui était duc de Bretagne. Aussi, il va rejoindre le camp français et devenir un compagnon d'armes de Bertrand Duguayclin, puis devenir, bien que ça, connétable de France sous Charles V et Charles VI. Et en digne fils de sa mère, il était surnommé Cresson-le-Boucher. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Vidéo peut être un peu plus courte que d'habitude, mais bon, il y en aura d'autres. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce personnage très très méconnu de Jeanne de Belleville, Jeanne de Cresson. Et nouvelle fois, bonne année. Et comme d'hab, si vous avez aimé, un like c'est génial, un abonnement, c'est encore mieux. Et moi je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada